... Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Bonjour, Beau Bernard. Bonjour, Rachel. You have our top stories. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est mort. Le corps de l'évêque de Bafia a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres des Bebda. Sa dépouille vient d'être acheminée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Onze morts et trente blessés dans un double attentat kamikaze ce matin à Kolofata. Les précisions du gouverneur de l'extrême nord dans cette édition spéciale. Une fois encore, bienvenue, Beau Bernard. The lifeless body of the bishop of Bafia, Jean-Marie Benoît Bala, declared missing last Tuesday, was pulled out of the waters of River San Aga around midday today. Sources say the body was found in a creek near Monatele, a downstream locality from the San Aga Bridge, where the bishop's car was found. The identification of the body marks the end of a frantic three-day search effort, and it confirms one thing, that the bishop is indeed dead. Details with you. It was at midday this Friday that the corpse of the bishop of Bafia, Jean-Marie Benoît Bala, was taken out of River San Aga. It was found by this fisherman of Malayan nationality some 17 kilometers from the San Aga Bridge and taken out of the river by divers of the National Navy and the Army Fire and Rescue Unit. The corpse was received on the banks of the river by the apostolic noncer to Cameroon, Piero Pupu, the president of the Episcopal Conference of Cameroon, Samuel Kledam, the archbishop of Yaoundi, Jean-Marie Benoît Bala, the governor of the center region, among others. A huge crowd turned out to watch the corpse being taken out of the river. Emotions were high as many could not hold back their tears. The apostolic noncer prayed over the corpse on the banks of the river while traditional rulers of Ebbebda performed traditional rites on it. The remains of the bishop were carried to Yaoundi. Bishop Jean-Marie Benoît Bala disappeared on Tuesday, May 30. His vehicle was found on the bridge over River San Aga, but his whereabouts unknown. Since then, a surge has been going on in the river till this Friday when his corpse was found. Suicide or murder speculations arrive on how Bishop Bala ended up in the river after today's confirmation that he indeed died. A thick cloud of mystery still hangs over the Bishop of Bala, the Bishop Bala case. I beg your pardon. Did the prelate kill himself or was he killed? This question and certainly others are the puzzles the police will be trying to answer in the days and weeks ahead. The discovery of the body could prove a central piece in solving this case. The mortuary remains of Jean-Marie Benoît Bala, Bishop of Bafia, now lies in the morgue of the Yaoundi General Hospital. The body was transferred to Yaoundi shortly after it was recovered and identified by family members and some bishops present. Christian Cheatam followed the transfer of the body to the mortuary. The convoy, which ferried in the remains of Bishop Jean-Marie Benoît Bala, arrived at the Etude roundabout in Yaoundi at 11 minutes past one this Friday. The convoy drove through the Etude market where security forces had cleared the traffic well ahead of time. Seven minutes later, the convoy rolled into the Yaoundi General Hospital and the vehicle carrying the corpse of the bishop stopped in front of the morgue. The apostolic nuncio, the chair of the bishop's conference, the secretary of state in charge of the gendarmerie, the governor of the center region and a host of other officials accompanied the remains into the morgue while security forces hushed down all cameras. Fifteen minutes later, solemn faces emerged from the morgue. The corpse was found around 8 o'clock and firefighters and the navy and so they had to go there and then they brought the corpse at about midday today. And it was received under the bridge and we, the hierarchy of the church was there. They had to identify the corpse, which then was put in the ambulance and brought to the mutual. An orthodoxy has to be conducted and after that, the corpse will be handed over to the hierarchy of the church. He belongs to the Catholic Church. The frantic search for Mgr Jean-Marie Benoît Mbala is now over and his corpse lies in the morgue of the Yaoundi General Hospital. Dénouement tragique à Ebebda. Après trois jours de recherche dans les eaux de la Sanaga, le corps de Mgr Bala a été retrouvé. Aux alentours de 7h ce matin, un pêcheur malien donnait l'alerte à Tchans, un petit village à 16 km d'Ebebda. Les corps spécialisés, police scientifique, marine et sapeur pompier ont pris le relais et procédé aux vérifications avant de confirmer cette nouvelle, tant redoutée, un récit poignant, déchirant de Sèvral et Gambélé. La sortie du corps de l'évêque de Bafia, des eaux profondes de la Sanaga aux environs de 12h ce vendredi, a suscité une espèce d'immobilité doublée d'une frayeur subite. Une douleur intenable chez les proches, les confrères dans le sacerdoce. Le public nombreux a regardé la scène qui a cessé d'être une invention des choses fictives. Dans la description de l'opération de recherche finale qui a permis de retrouver la dépouille de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, il est rapporté que c'est ce pêcheur malien de 27 ans, habitué du fleuve, qui aurait donné l'alerte à 17 km en aval de la Sanaga. J'ai parti pêcher dans la nuit, 10h du matin. J'ai pêché toute la nuit, le matin, en rentrant. En rentrant, j'ai vu et en train de descendre l'eau, en train de partir avec le vermon antalli. Moi-même, je l'ai arrêté pour partir d'un petit... Il y a un petit herbe là-bas, là j'ai parti le attacher là-bas. Bon, j'ai monté ici pour venir informer les gens que j'ai vu un corps là-bas. Donc, j'ai venu, j'ai dit ça au commandant, le commandant nous donnait les gens, on est parti regarder. Comme au début des opérations de secours et de recherche, les éléments de la compagnie des palmeurs de combat de la marine nationale, les sapeurs-pompiers et les plongeurs traditionnels ont exploré cette piste, débarrassés de tous les objets encombrants par des rites de l'assemblée des notables des deux rives du fleuve. J'ai demandé à ceux qui aient une astuce ici sur le pont, en bas du pont. Quand nous nous sommes arrivés, j'ai fait à peu près, comme le chef, mon chef du village venait de vous dire, j'ai fait à peu près, j'ai fait l'appel à nos ancêtres qui sont morts, à nos ancêtres qui sont vivants. Je leur ai dit, faites un miracle au moins à la dernière fois, que l'évêque vient nous laisser cette saleté dans notre domaine. Vraiment, je vous en prie. Je fais du soir jusqu'au matin, jusqu'à ce que le maire lui-même, il était déjà devenu fatigué. La sortie de l'eau et l'étape d'identification du corps se sont déroulées en présence du gouverneur de la région du centre, des autorités religieuses, Mgr Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale nationale, Mgr Jean Barga, achevêque métropolitain de Yaoundé, et bien d'autres membres du clergé, visiblement éprouvés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !